Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de mes produits terminés. Donc, on va commencer tout de suite avec un masque en tissu à la grenade. Donc, c'est un produit coréen. Moi, j'adore les produits coréens, surtout les masques en tissu. Puis, c'est un masque qui était censé hydrater, raffermir, lifter. Puis, il était aux extraits de grenade. Il fallait l'appliquer pendant 20 minutes, puis ensuite, il fallait tapoter pour faire absorber l'excès de sérum. Puis, c'était une seule utilisation. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'odeur particulière à ce masque-là, mais je l'ai quand même très bien aimé. Je l'ai trouvé qu'il était agréable à utiliser. Et moi, ce que je fais, c'est que j'utilise le reste du sérum, parce qu'il en reste tout le temps beaucoup dans la pochette ici. Donc, je l'utilise sur le cou, sur le décolleté, puis des fois, je le mets aussi sur les avant-bras pour ne pas gaspiller le produit. Donc, c'est un produit que je rachèterais. Comme deuxième produit, on a une chandelle de chez Yankee Candles. La sorte, c'est sable rose. C'est un 198 grammes. Puis, l'odeur de cette chandelle-là, c'est incroyable. C'est un mélange d'agrumes, de fleurs douces, de vanille épicée. C'est dur un peu à expliquer. Puis, c'est une odeur qui est très, très douce. C'est quelque chose qui est très féminin, qui est un petit peu exotique. Moi, je vous la suggère. Je n'avais beaucoup entendu parler avant de l'acheter, puis je ne l'ai pas du tout regretté. Je trouve que les petites genres de chez Yankee Candles sentent plus, sentent beaucoup plus que les grosses genres. C'est sûr que je n'ai pas acheté beaucoup encore de cette compagnie-là, mais à date, je trouve que les petites sentent plus que les grosses. Donc, celui-là, c'est sûr que je vais le racheter. Ça sent juste trop bon. Ensuite, j'ai un sérum visage de la compagnie Green is Better Cosmetics que j'ai terminé. qui était un 60 ml. C'est au chardon-marie et à l'huile de bourrache. Green is Better Cosmetics, c'est une compagnie bio. Donc, on peut voir aussi le label bio ici. Donc, ce produit-là, il hydrate les peaux à soiffé, il ravive l'éclat des teintes internes, il répare les cellules abîmées. Puis, il est sous forme de flacon pompe. Donc, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'aimais beaucoup sa texture. J'aime pas ça quand c'est en crème pour un sérum. J'aime ça quand c'est sous forme de gel. Puis, j'ai pas fait de réaction. Ma peau supporte très bien. Puis, au niveau de l'odeur, je dirais que c'est une odeur qui est végétale. Ça sent les plantes. Donc, c'est pas désagréable, mais c'est pas non plus une odeur de parfum. Si jamais les produits vous intéressent, j'ai un code promo de 20 % que je vais mettre dans ma barre d'infos. Donc, ce produit-là, oui, je le rachèterais. J'adore la texture de ce sérum-là. Puis, j'aime beaucoup le format pompe. Comme prochain produit, j'ai un Cache-Cerne Lift Antiride de Lise Wattier. Je vous dirais que c'est pas donné. Ça m'a coûté 38 $, mais ça vaut la peine. La teinte est naturelle. On avait trois choix. Puis, ça vient avec un petit pinceau au bout. Là, c'est sûr qu'il est magané. Il a été utilisé à fond. Mais, c'est ça. Ça s'étend super bien. Puis, moi, je l'ai adoré. Donc, je le rachèterai. Pas souvent, là, parce que c'est quand même pas donné. Donc, oui, je le rachèterai. Ensuite, j'ai un mascara de chez Avon qui m'a coûté 12 $. C'est le Mega Effect. Le packaging est vraiment particulier. En fait, au début, je savais pas trop ce que c'était. Je pense que j'avais reçu ça dans une box. Ça s'ouvre comme ça. Puis, on tire là-dessus. Et là, on a un pinceau genre brosse. Comme ça. Donc, c'est vraiment très, très particulier. Moi, j'avais un doute sur ce produit-là. Je l'ai essayé. Puis, finalement, c'est devenu mon préféré. Parce que je trouve que ça faisait des cils très, très intenses. Donc, je mettais pas ça pour le jour. Je mettais ça plus le soir, en soirée. Puis, ça m'allongeait et ça faisait des cils vraiment plus épais. Puis, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce mascara-là. Donc, oui, je le rachèterai. Comme prochain produit, j'ai un soin hydratant 3 en 1 de chez Kodaly. C'est un 15 ml. Puis, c'est dans la gamme Vive Active. Puis, c'est pour tout type de peau. C'était un produit sans parabènes. Puis, eux, ils disent de l'appliquer matin et soir sur le visage et le cou. En fait, ça vient sous forme de crème blanche très liquide. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très, très léger à porter. C'était non gras. Puis, ça pénétrait rapidement dans la peau. Par contre, au niveau de l'odeur, bien, ça sentait vraiment pas bon. Ça sent le médicament. Donc, c'est quand même pas si pire que ça. Mais moi, j'ai vraiment pas aimé l'odeur. Puis, il y a une autre chose que j'ai pas aimé de ce produit-là. C'est que ça s'effrite sous les doigts. Quand on passe le doigt dessus, là, ça s'effrite toutes. Donc, j'ai vraiment pas aimé ce produit-là. Ça me surprend parce que c'est Caudalie. Puis, d'habitude, les produits Caudalie, j'adore ça. Mais celui-là, je le rachèterai pas à cause de son odeur désagréable et parce qu'il s'effritait sur la peau. Ensuite, on a un produit hyper connu. C'est l'huile prodigieuse de Nuxe. J'avais reçu un petit échantillon. Donc, c'est une huile qui est multifonction. C'est autant pour le visage, le corps ou les cheveux. C'est 100% végétal. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits pour la peau. Cette huile-là, elle répare, elle nourrit, elle hydrate. Elle est bonne aussi pour les cheveux. Elle rend les cheveux souples, brillants. Bon, moi, ce produit-là, je l'ai adoré, adoré. Ça a vraiment pas pris temps avant que je passe au travers du pot. J'ai vraiment beaucoup aimé cette huile sèche. L'odeur est chaude, enivrante. Ça laisse personne indifférent comme odeur. C'est très agréable. Moi, je l'utilisais surtout comme hydratant pour le corps. Donc, c'est sûr que je vais racheter cette huile-là, mais en grand format. Comme prochain produit, on a un masque de boue Fango Borghese. C'est un 25 grammes. Donc, j'ai gardé le couvert pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Ça, c'est un échantillon que j'avais reçu dans une box. Donc, celui-là, c'est le Delicato. Il est turquoise. Si vous regardez sur le dessus, c'est turquoise, mais à l'intérieur, le masque était turquoise aussi. J'avais jamais vu un masque à l'argile de couleur turquoise. C'est vraiment particulier. Cette sorte-là, le Delicato, il était surtout pour la peau sensible ou les peaux sèches. Il fallait le laisser poser 5 à 10 minutes en couche épaisse. J'avais déjà vu une vidéo que quelqu'un avait dit qu'il y avait eu une réaction à ce masque-là. Plus tard, moi, je l'ai reçu. Je l'ai essayé. Je vous avoue que ça a un petit peu picoté. Je ne sais pas si c'est normal. Vous me direz si vous pensez que c'est normal ou pas, selon vous. Mais ce n'est pas le premier masque qui me faisait une réaction comme ça. Par contre, je n'ai pas eu de rougeur ni de plaque par la suite. Je ne rachèterai pas juste à cause du picotement que ça a fait parce que j'ai un doute. Je peux vous dire qu'il me dure à peu près trois masques, le petit emballage. Les trois fois, ça a picoté. C'est un masque qui n'a pas vraiment d'odeur et il s'enlève très facilement. On poursuit avec le masque apaisant pour les yeux de Mariquet. J'avais gardé un petit emballage pour vous montrer. C'est un 11 grammes. C'était pour tous les types de peau. Il n'y avait pas de fragrances là-dedans. C'est testé par des dermatologues. Puis, on doit l'utiliser comme un masque. Donc, après le nettoyage, il fallait l'appliquer généreusement sous l'arcade sourcilière et sous l'œil. Puis, après cinq à dix minutes, il fallait le retirer avec la débarbouillette fraîche et humide. Je vous montre de quoi ça a l'air le peau. C'est vraiment très, très joli le packaging. C'est comme en vert. Puis, le couvert est en or, couleur or. Puis, là, on ne voit plus, mais à l'intérieur, c'était du gel bleu. Donc, c'était vraiment particulier. Puis, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Ça tonifie, ça raffermit le pourtour des yeux puis ça atténue le gonflement. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-là. J'ai aimé sa sensation de fraîcheur aussi. Donc, oui, je le rachèterais, mais je ne l'ai pas revu sur le site. J'ai vu un produit qui ressemblait à ça, mais celui-là, en tant que tel, je pense qu'il est discontinué parce que je ne l'ai pas revu. Et le dernier produit, c'est le Eye Catcher de Star Skin. En fait, c'est un masque pour les yeux. Il est riche en jus de noix de coco puis en racines de réglisse. Il est plein de vitamines pour réduire les cernes et les ridules. Il y a aussi de la camomille dedans qui réduit les gonflements autour des yeux. Donc, la première étape, il fallait nettoyer, assécher, tapoter pour distribuer le sérum. Il fallait le réfrigérer 10 minutes avant de l'utiliser, comme ça, ça faisait plus frais pour les yeux. Mais ça, ce n'était pas obligé. Puis, il faut poser les patchs sous les yeux. Ensuite, il fallait laisser 10-15 minutes et tapoter jusqu'à absorption complète du sérum. Il fallait aussi enlever les deux plastiques qui emprisonnent les patchs. Moi, j'ai trouvé que c'était un produit qui était aussi très rafraîchissant. Par contre, c'est dur de voir les effets en une seule fois. Moi, je pense qu'il faut l'essayer plusieurs fois pour pouvoir avoir un vrai avis. Mais moi, je l'ai reçu dans une box. J'en ai reçu juste un, donc je ne pourrais pas le tester vraiment. Il restait beaucoup, beaucoup de sérum dans l'enveloppe après. Je l'ai utilisé aussi sur le reste du visage. Je ne le rachèterai pas parce que c'est pour une seule utilisation. Pour le contour des yeux, je préfère les masques en peau parce qu'on peut les utiliser plusieurs fois. Mais pour le visage, j'en achète souvent pour une seule utilisation. Donc, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un commentaire. Je lis tous les commentaires. Donc, nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!